En mathématiques, le symbole d'inégalité peut être utilisé dans quatre situations différentes. Ce symbole se représente comme ceci, comme cela, ainsi ou ainsi. Par exemple, le nombre 2 est plus petit que le nombre 3. Ce symbole, avec l'ouverture vers la droite, signifie que le nombre qui est du côté de l'ouverture fermée est ici. 2 est plus petit que le nombre qui est de l'autre côté. 2 est plus petit que 3 ou 2 est inférieur à 3. Inférieur à comprendre dans le sens de 2 est strictement inférieur à 3. Lorsque je rajoute une deuxième petite barre comme ça dessous, 3 est inférieur ou égal à 3, cette petite barre signifie est égale. Donc ceci est une inégalité stricte, ceci est une inégalité non stricte. Dans l'autre sens, c'est exactement le même principe. 4 est strictement supérieur à 2. Ou, j'ai oublié la petite barre ici, 4 est supérieur ou égal à 4. On peut également utiliser cette notation pour encadrer. Par exemple, 2 est strictement plus petit que 3,7 qui lui-même est strictement plus petit que 5,21. Il s'agit donc d'inégalité. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est de agir sur une inégalité. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Si je reprends mon inégalité 2 plus petit que 3, je peux agir sur une inégalité en ajoutant la même quantité des deux côtés de l'inégalité. Par exemple, si j'ajoute 2 ici et que j'ajoute 2 là, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir 4 de plus 2 qui est strictement plus petit, strictement inférieur à 3 plus 2,5. Ces deux inégalités sont ce qu'on appelle des inégalités équivalentes. Je peux, de la même façon, agir sur l'inégalité 3 plus petit ou égal à 3, cette fois-ci en choisissant de soustraire une quantité identique des deux côtés. et je vais obtenir 3 moins 7 moins 4 est inférieur ou égal à 3 moins 7 moins 4. Je peux donc agir par addition. Je peux agir par soustraction. Et vous vous doutez bien que nous allons continuer en agissant maintenant par multiplication. Alors, je reprends mon inégalité de départ, 2 plus petit que 3, et j'agis cette fois par multiplication en multipliant par exemple par 8 chacun des membres, de gauche et de droite, de l'inégalité. Et j'obtiens cette fois-ci 16 qui est bien strictement inférieur à 24. Alors, on se dit pourquoi tant de précautions, pourquoi aller si lentement ? Parce que maintenant, on doit être attentif au fait que si je multiplie par un nombre négatif, et bien il va se passer quelque chose de spécial. je reprends mon inégalité de 2 plus petit que 3, et je multiplie cette fois-ci par le nombre négatif de 4 des deux côtés. Alors, on va faire un tout petit peu de place pour pouvoir quand même voir ce qui se passe. Je fais les choses bien. Donc ici, 2 qui va être multiplié cette fois-ci par moins 4. Alors, qu'est-ce qui se passe 2 fois moins 4 ? Ça fait moins 8, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et il faut être bien conscient que si je représente sur une droite graduée les nombres de 3, et puis un peu plus loin là-bas, en continuant, moins 8, et encore plus loin, moins 12, et bien j'ai bien que le nombre 2 est plus petit que le nombre 3, mais le nombre moins 12 est plus petit que le nombre 8. Donc, si je garde ici le sens de mon inégalité, je suis parti de 2 strictement plus petit que 3, qui est une inégalité vraie, pour aller vers moins 8 strictement plus petit que moins 12, et on voit que moins 8 n'est pas strictement plus petit que moins 12. Ça signifie que lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, si je multiplie par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. Et il en va exactement de même, si je prends un autre exemple, par exemple, 16 est strictement, on va mettre plus grand ou égal, à 12, par exemple. Et si je choisis de travailler cette fois-ci, par division, puisque c'est la quatrième et dernière des quatre opérations de base, avec laquelle on va travailler dans cette petite vidéo, eh bien, je peux une fois encore choisir de diviser 12 par 4, par exemple, et 16 par 4, je vais obtenir 16 sur 4, c'est-à-dire 4 est plus grand ou égal à 12 sur 4, 3. Tout va bien. Mais si je choisis de diviser les deux nombres de mon inégalité par un nombre négatif, moins 4, moins 4, eh bien, qu'est-ce que je vais obtenir ? 16 sur moins 4, ça fait 16 sur 4 avec le signe moins, donc moins 4, 12 sur 4, 3 avec le signe moins. Si je laisse ici, comme tout à l'heure, mon inégalité dans le même sens, j'avais au départ 16 qui est un nombre qui est plus grand ou égal au nombre 12, j'ai bien 16 plus grand ou égal à 12, donc 16 est plus à droite, plus grand que 12, mais moins 3 et moins 4, je ne peux pas dire que moins 4 est plus grand ou égal à moins 3, on voit bien ici que moins 4 est un nombre qui est plus petit que moins 3. Donc, même problème, si on divise par un nombre négatif, alors on doit changer le sens de l'inégalité. Voilà. Une toute dernière chose à laquelle il faut prêter attention, bien sûr, en mathématiques, 2 plus petit que 7, il est tout à fait interdit en mathématiques de multiplier une inégalité par 0. Pourquoi ? Eh bien, parce que 2 plus petit que 7, encore une fois, c'est quelque chose qui est tout à fait correct. 2 plus petit que 7. Mais maintenant, si je multiplie par 0, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 0 strictement plus petit que 0. Ceci est tout à fait faux. Donc, je ne peux pas passer d'une inégalité vraie. 2 plus petit que 7 a quelque chose qui devient faux. Donc, la multiplication par 0 transforme le vrai en faux. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour les mathématiciens. Alors, on pourrait se dire, ah, mais j'ai compris, maintenant je dois changer le sens. On va le faire avec la bonne couleur. Comme tout à l'heure. Mais, si je change le sens, 0 strictement plus grand que 0 n'est pas vrai non plus. Donc, la multiplication par 0 est non autorisée. Et de même, bien entendu, la division par 0 est encore pire, d'une certaine façon, puisque avant même de parler de l'inégalité qui est là, le nombre 2 divisé par 0, le nombre 7 divisé par 0, sont des nombres qui n'existent pas. Donc, il est tout à fait impossible, également, de diviser par 0. Donc, quand je dis multiplier par 0 non autorisé, on est bien d'accord que c'est des deux côtés d'une inégalité. Puisque si vous avez un nombre, vous pouvez bien sûr le multiplier par 0, lui, mais c'est ce dont on parle ici, le fait d'agir sur une inégalité par la même action des deux côtés. On ne peut pas le faire en utilisant de façon multiplicative ou par division le nombre 0. par contre, bien entendu, je finis avec ça. Si vous avez une inégalité de plus petit que 8 et que vous choisissez d'ajouter 0 des deux côtés, c'est tout à fait autorisé, étant entendu que c'est tout à fait inutile. Mais enfin, ça n'est pas interdit. Voilà.